À travers notre plateforme, ce que ça te permettrait de faire, c'est directement sur Twitter. Tu cliques sur les shorts et ça t'amène aux produits, puis tu peux les acheter immédiatement on the spot. Le projet sur lequel on travaille, en fait, c'est un service pour les aidants naturels pour les gens qui ont eu le cancer. Gymflex, c'est une start-up qui a compris finalement que les jeunes professionnels avaient un problème lorsqu'ils emmenaient à s'abonner à des gyms. Ils ne voulaient pas avoir le commitment, ils ne voulaient pas s'abonner pour une année complète à des gyms. Notre projet dans l'équipe s'appelle cnotification.com. Ça permet aux déneigeurs résidentiels d'avertir leurs clients un peu en avance, avant qu'ils arrivent pour faire en sorte, dans le fond, que les clients enlèvent leur voiture de l'entrée de garage et que le déneigeur puisse faire son travail. En fait, vendredi, on s'est fait une réunion d'équipe très, très vite. On ne se connaissait pas du tout. Puis, samedi matin, il a fallu qu'on brainstorm sur toute l'idée sur laquelle on avait choisi ensemble. Je te dirais que ça a été un beau défi de partir de presque rien, puis d'amener notre projet aussi loin. On est assez fiers, on a hâte de présenter tantôt. En fait, nous, on est à notre table, on a comme nos papiers, on est tous organisés avec des post-its. Puis, on essaie de visualiser notre idée. Donc, tout le monde a quand même un peu sa façon de représenter l'idée. Jusqu'à temps qu'on soit capable de convaincre quelqu'un. En même temps, on peut manger, on grab de la nourriture. On veut tous faire partie de la prochaine « The Next Big Thing ». Il y a des investisseurs ici qui vont investir dans certains projets et ils vont bien sûr regarder si c'est lucratif à la fin. Donc, il s'agit de trouver un modèle d'affaires qui est bon pour le consommateur, bon pour les investisseurs et bien sûr, bon pour la communauté. Tout le monde est gagnant au bout de la ligne. Il y a plein de personnes qui veulent nous aider, nous donner des commentaires pour qu'on améliore notre idée, nous faire réfléchir. Des fois, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on part d'une idée et qu'on change complètement. Parce que quelqu'un nous pose une question clé qui casse absolument toute notre idée. Il faut qu'on la change de côté, qu'on voit avec une autre perspective pour réaliser qu'on ne pensait pas vraiment au bon problème. Il y a un problème autre ou plus général qui rejoint tout le monde. C'est de leur aider à avoir un peu plus grand, donc pas juste une application, mais aussi comment est-ce que ça peut devenir un vrai business autour de leur application. En fait, ce que je fais aujourd'hui dimanche, ils vont présenter tout à l'heure à 5 heures, alors je leur offre des aidés dans leur présentation. Il faut toujours se mettre dans la peau de ton interlocuteur, alors qu'est-ce que le jury, c'est le jury aujourd'hui qui est important, alors qu'est-ce que le jury recherche? Je pense qu'il faut que ça soit vivant, je pense qu'il faut que ça soit crédible et il faut que ça soit amené de façon intéressante. Il y a plusieurs façons d'amener une présentation de façon intéressante. Il y a toujours une façon classique qui consiste à raconter ça un peu comme une histoire. Sous-titrage ST' 501